Bonjour de Washington et bienvenue à la troisième semaine de notre programme académique mise en œuvre l'élaboration de stratégies locales pour contrecarrer l'extrémisme violent en Afrique. Je suis Noir Bouka, professeur contre le terrorisme et l'extrémisme au César. Je vais être modérateur aujourd'hui et nous allons nous pencher sur la mise en œuvre d'un plan d'action CEV local. Nous allons donc commencer avec la séance la semaine dernière. Nous avons discuté des principes principaux pour l'élaboration de plans d'action locales de CEV. On a parlé du processus pratique, les étapes, apprendre la rédaction, la conception de ce plan d'action local. On a partagé des défis que confrontent les participants des programmes locaux de CEV. Ils ont surligué des leçons apprises lors du processus de l'élaboration de ces plans d'action locaux. Aujourd'hui, dans la troisième séance, nous allons parler de la mise en œuvre d'un plan d'action CEV local pour lutter contre l'extrémisme violent. En mettant en œuvre des plans d'action locales, il faut une bonne coordination entre les agences et les acteurs étatiques, aussi bien que des acteurs non étatiques. Les plans d'action locaux doivent désigner les rôles, les responsabilités des institutions qui sont responsables de réaliser les objectifs, aussi bien que les mécanismes pour coordonner tout cela. Certains rôles sont définis par la législation. Une fois que les rôles et les responsabilités soient clairement définis, les rôles secondaires doivent aussi être bien indiqués. Les structures de coordination dans un comité de coordination multisectorielle pour superviser tout cela. Et cet organisme, c'est qu'on appelle des réseaux de prévention locaux. Il y a des représentants des gouvernants locaux, du gouvernement national aussi bien. Et chaque année, le réseau de prévention locale met en œuvre justement le plan d'action local pour choisir les activités de leur plan plan. Donc, la mise en œuvre des stratégies a des indicateurs clés qui sont importants, que toutes les activités doivent aussi être pleinement financées. Et souvent, les ressources sont en pénurie. Donc, il faut aussi se pencher là-dessus. Il y a d'autres moyens, d'autres ressources financières comme Patricia Crosby va nous l'indiquer tout à l'heure. Et puis, quelle que soit la forme que prend cette mise en œuvre de ce plan local, il faut avoir une adaptabilité, une souplesse au sein de ce plan. Le document aussi doit reconnaître la nature évolutive de tout cela et aussi inclure des ressources supplémentaires. Il est donc essentiel d'incorporer les leçons acquises, l'évolution de la situation sur le terrain, les structures, etc. Alors, pour déballer tout cela, savoir comment les plans d'action locaux de CEV définissent les responsabilités pour nous aider à expliquer les flux de financement pour les plans d'action locaux, comment surmonter des défis. Nous avons trois panélistes chevronnés avec nous aujourd'hui. Patricia Crosby est notre premier panéliste. Elle travaille avec la lutte contre le CEV, travaillant avec les gouvernements, la société civile depuis des années, développement de programmes, de stratégies, de plans d'action pour adresser les causes racines de l'extrême violence. Patricia a géré le réseau des villes-forts, Strong Cities Network, qui plaidoit pour justement les plans d'action locaux, qui est responsable aussi pour soutenir, appuyer les comtés, la gouvernance des comtés au Kenya. Ensuite, nous avons l'administration Kemmi, qui est directeur exécutif aussi du West Partner Nigeria. C'est une organisation non gouvernementale qui est dédiée à améliorer la participation des citoyens au Nigeria. Elle fait partie du conseil du conseil de gouvernement des droits de la personne au Nigeria. Elle est sur le comité de conseillers avec plus des années d'expérience dans le secteur de la justice, des questions au Nigeria. Et ensuite, nous avons Madame Imen Belhedi, qui est avec Search for Common Ground, la recherche d'une entente pour le bien-être commun en Tunisie. Elle est chef de ce programme en Tunisie, où elle s'occupe des stratégies, des partenariats pour la mise en œuvre d'un portefeuille très large pour chercher la participation des citoyens dans les affaires, justement dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Imen est experte aussi dans l'inclusion de genre dans la gouvernance. Elle était membre du cabinet du gouvernement, du président. Elle a servi comme membre du bureau exécutif pour les femmes tunisiennes, vice-présidente du conseil, etc., etc. Elle a énormément d'expérience. Nous allons donc démarrer la discussion. Patricia, les gouvernements sont assez calés à rédiger des documents. Mais la mise en œuvre est souvent plus difficile, plus complexe. Basée sur vos expériences, pouvez-vous expliquer aux participants le processus de la mise en œuvre des plans d'action locaux et quels sont les défis souvent rencontrés. Merci à moi, merci de m'avoir invité à cet atelier. Je suis ravie de voir tant de personnes intéressées dans les plans d'action locaux. Nous avons notre travail à commencer comme un travail d'amour. On est passionnés par là. Par cela, je suis ravie de voir les gens intéressés dans des approches holistiques. La mise en œuvre d'un plan d'action local est difficile, bien sûr. C'est la partie la plus difficile des PAL. Alors, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet si difficile. De lancer, de communiquer un PAL est tout aussi important que le plan lui-même. Nous savons que les questions des CEV sont très sensibles, complexes et sigmitasants. Et donc, avoir les parties prenantes du gouvernement et de la communauté travailler ensemble, c'est essentiel pour la mise en œuvre de ces programmes. Quelques étapes, quelques pas que nous avions entrepris dans notre travail, c'était de commencer à faire lancer. Vous avez tout d'abord les représentants du gouvernement. Parfois, ce serait un maire ou un gouverneur et des représentants qui sont là pour lancer de façon formelle toutes les parties prenantes. La plupart des gens, néanmoins, ne se servent pas dans ce groupe. Et beaucoup des bénéficiaires, des membres de la communauté qui s'engagent dans cet espace doivent être inclus. Ensuite, nous faisons une sensibilisation pour mettre en œuvre tout cela, la société civile, le secteur privé, aussi bien que la communauté et les bénéficiaires du programme. Souvent, ces programmes de sensibilisation comprennent une formation pour que les gens comprennent exactement ce que c'est que le CEV et ce qu'ils doivent faire. Ceci inclut aussi des informations, c'est des mesures de responsabilisation, comment le gouvernement, les organes non étatiques peuvent tout y être appliquées. Et quelques défis que nous avons confrontés, c'est que tout d'abord, c'est l'application des parties prenantes dans la rédaction de ce document. Souvent, on ne peut pas inclure autant de parties prenantes que voulu. Si la sensibilisation n'est pas assez large, les gens se sentent marginalisés. En fait, beaucoup d'efforts, donc, d'atteindre le plus grand nombre de gens possible. Par exemple, au Kenya, on a fait ce qu'on appelle un plan d'action de seconde génération, avec une implication très importante dans la rédaction des communautés. Mais ensuite, dans la mise en œuvre, au départ, les gens se sentaient marginalisés dans la mise en œuvre. Cela a créé même des conflits au sein des communautés avec le gouvernement. Bien sûr, il y a aussi des contraintes de recherche, mais avoir des forums et des événements, ça prend du temps, ça prend des ressources financières. Donc, nous avons des forums dans lesquels on peut intégrer le programme des PAL. Par exemple, dans le comté Kouroul, il y avait des groupes de sociétés civiles pour la paix et la sécurité qui ont mobilisé les communautés. Et dans le comté Kouala, on a fait la sensibilisation à travers les chefs traditionnels. Et dans d'autres comtés du Kenya, on a vu des partenaires de mise en œuvre pour la mise en œuvre pour faire de sorte que les PAL soient sur le programme pour bien faire comprendre aux personnes élues pourquoi elles doivent bien s'engager. Les CEV, c'est un terme plus récent, c'est très sensible, c'est très difficile. Au point de vue de la sécurité, les gens pensent que ça ne les concerne pas. Les gens pensent que les CEV sont stigmatisantes. Alors, il est très important de bien encadrer, présenter ce terme. Dans toutes les communications, on cherche à utiliser des termes très simples. Et c'est un document pour toute la société, pas seulement la police ou les forces de sécurité. La confiance. Alors, ceci est une question très politique. Dans beaucoup de communautés, il y a une grande méfiance par rapport au gouvernement et les officiers. Donc, on a utilisé beaucoup de ces lancements de ces plans d'action communautaire pour mitiger ce défi, pour construire de la confiance. Ainsi, c'était plus facile parce qu'il y avait déjà une ligne de base. En ce qui concerne la responsabilisation, les mécanismes doivent être très clairs, communiqués dès le début pour les bénéficiaires de ce plan d'action locale, mais aussi ceux qui sont impliqués dans les mises en œuvre. Donc, nous avons soutenu nos partenaires des façons suivantes. Dans l'exemple du Kenya, il y a donc les forums d'engagement communautaire mis en place pour complémenter des plans d'action locaux. Alors, il y avait les commissaires, les gouverneurs et les leaders des organismes religieux et autres qui participaient pour décrire les progrès faits et aussi se mettre d'accord sur les progrès à faire. Alors, parfois, donc, ces groupes étaient donc mis à l'écart, mais on a mitigé ceci en créant des rôles et responsabilités très claires pour tous les membres. Donc, on a créé des procédures claires pour établir le raisonnement de la participation. qui faisait quoi? Qui était responsable de quoi? En ce qui concerne les officiers du gouvernement impliqués dans ces groupes, ces forums, on voulait intégrer ces rôles et responsabilités dans leur revue de performance. Dans cet exemple au Kenya, donc, le commissaire du county a délégué ses responsabilités de formation à un de ses députés. Cet officier a eu ceci intégré dans sa revue de performance. Donc, ceci comptait dans ses indicateurs de performance pour l'année. Un autre exemple, c'est toujours au Kenya, c'était dans le secteur sanitaire. On utilisait des cartes de score, des feuilles de score que les membres de la communauté pouvaient utiliser pour évaluer le progrès et ceci pourrait être très facilement copié. Il s'agit du lancement de lancement et être sûr qu'il y a des mesures de responsabilisation très claires dès le début. Ainsi, tout le monde est clair en ce qui concerne les rôles et les responsabilités de la mise en œuvre. Patricia, donc, on met l'accent sur l'importance de la représentation de toutes les parties prenantes tout autour du processus, que ce soit des officiers du gouvernement local, la communauté plus large, aussi bien que les médias. Donc, lors d'un événement de lancement, donc les CVE, il est important de démontrer que la politique peut promouvoir la cohésion sociale sans stigmatiser certaines communautés. Ceci me mène à la deuxième question, n'est-ce pas? Donc, on a demandé aux participants de lire un article. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous opérationnalisez un plan d'action local, les défis et comment vous avez surmonté ces défis? Oui, certainement. D'abord, je voudrais dire qu'il y a des limites en ce qui concerne cette boîte à outils. Pour moi, c'est un outil formidable, mais ceci tire beaucoup de l'expérience du Kenya. Ceci est spécial parce qu'il y a eu un mandat pour la création de ces plans d'action. J'encourage les gens de regarder les moyens au lieu de créer tout un nouveau document. Utiliser les points d'entrée existants, les politiques existantes pour voir comment ces documents, ces programmes peuvent fonctionner. C'est un contexte où il y a une bonne volonté politique. Alors, les défis. Alors, donc, il s'agit de l'expérience de la pandémie. Ces défis sont très pertinents ailleurs, dans d'autres pays où j'ai travaillé sur des plans d'action locales. Alors, donc, quelques défis étaient souvent que ces plans d'action locaux peuvent être très larges, sans actions très claires. Il s'agit du document stratégique. C'est le cas des plans de première génération au Kenya. Il y a eu beaucoup de stratégie, mais il n'y avait pas de clarté en ce qui concerne les responsabilités. Donc, comment est-ce qu'on a adressé ces défis? Alors, qu'allez Mombasa travailler avec les forums pour développer des plans de travail annuels. On prenait cette idée stratégique pour créer donc un plan très clair, très faisable. Une autre question, c'est bien le cas dans les deuxièmes et troisième générations dans les plans d'action au Kenya et les plans nationaux. Il s'agissait de préparer toute une liste de choses, toutes sortes de choses qu'on souhaitait donc mettre en place. Mais ces actions n'étaient pas liées au cycle budgétaire et à d'autres processus ou aux priorités pour pouvoir les intégrer dans d'autres efforts. Donc, souvent, ces documents n'étaient pas mis en œuvre. Donc, les plans de travail peuvent vraiment donc adresser ceci. On a vu ceci dans quelques cas. On a pu donc identifier des priorités. On identifiait aussi des points d'entrée pour être sûr que ces documents adressaient les choses qui se passaient réellement localement. Une autre question, c'était le manque d'engagement avec les parties prenantes et les membres de la communauté appropriés dans la préparation et aussi dans la phase lancement. Donc, pour mettre en œuvre correctement ces actions, donc beaucoup de parties prenantes doivent être impliquées, pas seulement le gouvernement, mais la société civile et les membres de la communauté. Donc, il faut une sensibilisation et un manque de sensibilisation peut être un obstacle. Donc, il est très important d'être clair afin d'allouer les actions aux différentes parties prenantes responsables. Il faut la volonté politique des officiers élus. Donc, j'ai vu ailleurs, mais dans le cas du Kenya, les plans d'action locaux étaient considérés comme des programmes obligatoires. Et il y a eu parfois donc une distanciation par rapport à la responsabilité. On considérait ceci comme question de la police. C'était périphérique, même si ce n'était pas voulu. Donc, on a soutenu les parties prenantes pour mitiger ceci au fur et à mesure à travers la promotion très forte au sein du gouvernement et en dehors du gouvernement pour démontrer pourquoi cette action porte plus que sur la sécurité et ont des impacts sur la santé, l'éducation, le tourisme. On l'a fait de façon informelle avec les champions de ville et on l'a fait ceci aussi à des événements de haut niveau. Donc, il y a aussi le manque parfois de cadres politiques. Si vous voulez développer un plan d'action local où il n'y a pas donc de programme, ni national, ni local, ni cadres, national et local. Donc, au Kenya, il y avait un mandat national pour que chaque comti ait un plan d'action local, mais il n'y avait pas d'obligation d'avoir une mise en œuvre locale. Donc, parfois, ces documents étaient séparés de ce qui se passait dans le contexte des gouvernement locaux. Il y avait quelques comti qui ont adressé ceci en mettant en œuvre des politiques sur la paix et la sécurité au niveau local, comprenant le CVE pour faciliter l'intégration des plans d'action local. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation pour soutenir ce genre d'activité, ça pourrait donc être des mesures de la police locale, accès à la justice, les mécanismes de justice et correction et les politiques économiques dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Ceci n'est pas forcément spécifique au CVE, mais ça peut créer un environnement propice pour la mise en œuvre des plans d'action locaux. Donc, le manque d'intégration peut poser obstacle au Kenya. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays, y compris mon pays, le Canada. Il y a énormément de structures de corps au niveau local impliquant toujours les mêmes personnes, notamment dans les villes plus petites où il y a de multiples personnes qui travaillent sur les différents comités, les différents forums. Ceci peut être un obstacle à la mise en œuvre parce que tout le monde participe à des réunions. Ainsi, on ne passe jamais à la phase de mise en œuvre. Donc, au lieu de créer un nouveau forum, il s'agit d'intégrer son plan d'action local dans les structures existantes. Alors, il y a des exemples qui utilisaient des forums sur la paix pour contrer la violence liée aux élections et on a utilisé ceci pour adresser aussi CVE. Donc, parfois, il y a un manque de processus compréhensif de rédaction. Donc, au Kenya, il y avait quelques consultants qui profitaient de peu d'engagement local. Ainsi, les actions adressées n'étaient pas très pertinentes ou spécifiques à une communauté particulière. Ceci est aussi souvent le cas dans les plans d'action nationaux où il n'y a pas la contribution de parties prenantes locales. Donc, on peut revenir sur les plans d'action, on peut revenir sur le contenu pour remettre à jour ce contenu. Il ne s'agit pas de réécrire, mais de faire des ajustements. Ou dès le début, on peut être sûr que ceux qui travaillent dessus, s'il s'agit de consultants ou académiques, soient donc des personnes locales impliquant autant de parties prenantes que possible dès le début. Donc, les mesures de responsabilisation, même s'ils existaient, typiquement, ne suivaient pas toujours les stratégies. Donc, si vous avez des mesures de responsabilisation et les rôles et responsabilités très claires, soyez sûrs que ceux-ci soient intégrés, que les gens, n'est-ce pas, sont tenus responsables. Il faut quand même des rôles et responsabilités très claires. Ceci est vraiment important pour être sûr que les mesures de responsabilisation vont fonctionner et que chaque action sur le plan est allouée à quelqu'un qui en est responsable. finalement, lié à cette question de responsabilisation, il y a donc parfois le problème de manque de contrôle. La plupart des plans d'action que j'ai vus ne sont pas très clairs en ce qui concerne le contrôle ou le suivi, le monitorage. Ceci peut être très simplifié, créant des cadres très simples que les gens peuvent assumer en tant que responsabilités. Donc, dans un compte, ils ont créé une façon très simple en créant des responsables thématiques. Le problème, c'est que ces gens étaient très bien placés pour recueillir ces informations, mais souvent, ces personnes n'avaient pas accès à Internet fiable, un ordinateur fiable pour saisir ces données. Donc, on a un partenaire chez PeaceLink qui a donné ces locaux comme espace ouvert pour que les gens puissent utiliser leur matériel pour pouvoir en faire des rapports correctement et les retours d'expérience pouvaient être intégrés dans les plans d'action ainsi. D'accord, excellent. Là encore, l'important dans l'intégration des plans dans les structures existantes, impliquant autant de parties prenantes possibles en définissant les rôles et responsabilités très claires. J'aimais bien cette idée de cette création d'un plan annuel ayant son ensemble d'objectifs intelligents, des objectifs qu'on peut peut mesurer de façon ponctuelle. Et ceci doit être révisé mis à jour. Et toute activité doit être capable d'être mise en œuvre, n'est-ce pas, avec les ressources nécessaires. Au lieu de créer toute une liste, il s'agit, n'est-ce pas, d'identifier quelques activités réalisables avec une qualité correcte pour que les parties prenantes ne se pas restent engagées dans ce plan d'action local. Alors, ceci, donc, me mène à la dernière question. Vous pouvez partager avec les participants quelques retours d'expérience clé, notamment le financement pour la mise en œuvre efficace en ce qui concerne les plans d'action locaux pour contrecarrer la violence extrémiste. Oui, il y a ce défi, n'est-ce pas, de priorité, n'est-ce pas, en concurrence et aussi, donc, l'implication des officiers. Alors, les CVE fonctionnent, mais ces programmes dépendent des donateurs, n'est-ce pas. Les donateurs ont leur priorité, leur stratégie, leur façon de travailler, et les officiers locaux ont leur priorité, leur stratégie, leur façon de travailler. Donc, un projet financé peut, donc, copier un autre. Parfois, les mêmes gens participaient aux mêmes formations, et souvent, on a vu que les programmes de gouvernement ont adopté une action d'un plan d'action local, mais ceci n'a pas été, ceci n'a pas été, donc, notifié. Et donc, quelques façons pour surmonter ceci, c'est donc plaidoyer auprès des donateurs pour contribuer plus. Enfin, il y a toujours une résistance, mais donc, plaidoyer fort auprès des donateurs pour assurer la coordination, pour éviter, donc, la copie. Il faut être quand même très vigilant, ce qui concerne les programmes au niveau de la communauté, pour être sûr que les projets soutenus s'alignaient aux priorités locales. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de plaidoyers en ce qui concerne l'intégration de ces VE dans d'autres portefeuilles importants, dont l'éducation et la santé. Et bien sûr, de faire le suivi du travail du gouvernement, il y a de se pencher sur le budget du gouvernement, les plans et les programmes qui sont mis en œuvre, de donc faire le suivi et de sensibiliser les représentants du gouvernement pour dire qu'il faut nous assurer de mieux aligner, harmoniser nos priorités. En ce qui concerne le financement, bien sûr, il y a toujours un grand défi. Les représentants du gouvernement disent toujours que j'ai d'autres priorités. J'ai des hôpitaux, j'ai des écoles. Pourquoi est-ce que je vais investir dans le CEV? C'est l'affaire de la police. Alors, il faut plaidoyer auprès des représentants du gouvernement et bien expliquer que le CEV, c'est une question qui concerne toute la population, toutes les communautés. Alors, on se penche sur quatre mécanismes de financement. Le premier étant le plus important, c'est d'avoir des réseaux en place. Plutôt que de créer toute une nouvelle structure de forum, regardez voir ce qui existe déjà et voyez comment vous pouvez intégrer le CEV dans leur programme qui existe déjà pour mieux coordonner cela aussi, voir si les gens peuvent offrir des biens et puis aussi voir ce qu'il y a déjà dans le budget du gouvernement qui puisse intégrer le CEV. Nous avons aussi mis en place des événements, fournis des espaces. Plutôt que de louer un hôtel avec des déjeuners, de regarder les centres de communauté, les bureaux de la société civile, des bureaux du gouvernement, ce sont des espaces qui peuvent être fournis ou offerts gratuitement avec un peu de plaidoyer de votre part. Parfois aussi, les gouvernements ont déjà en place des moyens de faire venir le déjeuner à moindre coût et puis les médias. Il faut inclure les médias. et aussi se pencher sur les médias, les réseaux sociaux pour partager les informations. Est-ce qu'il y a des plateformes qu'on peut utiliser lors du COVID? C'était difficile, bien sûr, dans notre travail de CEV, mais en même temps, c'était plus facile d'intéresser les gens en utilisant des plateformes telles que Zoom, Skype, Cyber Monkey pour des sondages et puis WhatsApp. La plupart de la coordination de CEV, des comités locaux ont beaucoup utilisé WhatsApp lors de la COVID et je pense que cela va continuer, même au-delà de la COVID, pour pouvoir partager les informations. Si votre communauté a déjà un réseau en place pour les femmes ou pour autres, ce sont des groupes préexistants qui peuvent... C'est déjà donc des réseaux préétablis que vous pouvez utiliser et pour vous aligner avec le travail des PAL. Et vous pouvez peut-être aligner les activités du plan d'action local avec ces groupes. Si vous avez dans les bureaux du gouvernement des programmes de bénévoles, même pour les transports, vous pouvez pencher là-dessus. Et puis aussi, on peut offrir des petites primes pour les gens qui s'intéressent à ces forums. Et puis aussi, parfois, on peut trouver un financement dans les gouvernements locaux. Il nous faut comprendre quelles sont les priorités du gouvernement local. comment identifier des zones d'identification, là où ça s'aligne, identifier les parties prenantes. Peut-être que c'est quelqu'un dans le département de la trésorerie, des services de la police. Il y a des façons très différentes. Vous connaissez vos parties prenantes bien. Alors, il faut essayer d'aligner tout cela au sein des cycles budgétaires pour intégrer cela. Parfois, il y a un financement provenant du gouvernement central, national, auquel vous pouvez avoir accès au niveau local. Vous pouvez peut-être plaidoyer auprès du ministère de l'Intérieur ou d'autres ministères pour accéder à des fonds. Et tout d'abord, il faut identifier les fonds et ensuite identifier lesquelles de vos actions pourraient bénéficier de ces fonds. Se pencher sur les fonds que vous avez déjà en place, si vous avez des programmes déjà en place. Nous avons eu des collègues qui ont travaillé avec les groupes de jeunesse, groupes vulnérables et on a pu assister aux jeunes d'ouvrir des comptes en banque pour ces groupes. Souvent, même si le financement existe, il y a des barrières telles que les inscriptions pour ouvrir un compte bancaire. Il y a aussi d'autres programmes pour voir comment sensibiliser et atteindre la jeunesse. Les programmes souvent se focalisent sur l'apprentissage de certains métiers, tels que la pêche, mais parfois les gens veulent apprendre, surtout là où il y a beaucoup de tourisme, les jeunes veulent apprendre des langues, ils veulent apprendre le métier concernant le tourisme. Et donc, on peut se pencher là-dessus aussi. Et puis, finalement, il y a d'autres sortes de financements. Au Quai Rue, on a travaillé avec la préfecture de police dans une zone un peu difficile pour avoir un financement pour remettre en état la préfecture pour que les toilettes marchent, pour qu'il y avait une salle pour les enfants, pour les femmes qui étaient victimes d'abus. Et cela a créé beaucoup plus de confiance entre la communauté et la police dans des endroits où il y avait une longue histoire de manque de confiance avec la police. Et dans une de ces préfectures, un de nos partenaires a convaincu à la police de sponsoriser et payer pour un des groupes de jeunes avec lesquels ils travaillaient pour repeindre la station de police. Et donc, il y avait des exercices de renforcement de confiance entre les jeunes et la police. Ensuite, la troisième zone, le secteur privé. Le défi avec le secteur privé, c'est que le secteur privé ne voit pas la paix et la sécurité ou le CEV comme étant une priorité. Alors, vos communications de départ ont besoin de vraiment bien dépeindre toutes les parties prenantes pour que, justement, tout le monde comprend comment le CEV impacte leur commerce. Il faut avoir des forums d'affaires, des exemples à savoir comment on a atteint le secteur privé. Un de nos partenaires a travaillé avec des groupes. Ils ont fourni des stages pour les jeunes. Donc, beaucoup de ces jeunes, après les stages, ont pu se faire embaucher par ces mêmes entreprises privées. Il y a aussi eu des entreprises de l'exploitation minière qui ont aussi employé des jeunes avec des stages payés. Et puis aussi au Kenya, le secteur privé a été très appliqué dans des activités de CEV pour fournir des mails, la nourriture, des déjeuners lors des forums. Et puis ensuite, je pense que, en ce qui concerne le financement des donateurs, bien sûr, ça, il faut bien coordonner parce qu'il y a tant d'activités qui se dédoublent, en fait, et ça devient inefficace. Alors, voilà tout ce que je vais dire concernant le financement des donateurs. Merci encore beaucoup d'avoir bien parlé de ces plans d'action locaux qui doivent utiliser toutes les ressources possibles, à profiter des structures de réseaux préexistants pour utiliser les fonds locaux, les fonds nationaux, l'importance du secteur privé dans cette lutte contre le CEV. Alors, maintenant, nous allons passer à Imen. La Tunisie a fait beaucoup de progrès dans la prévention des attaques terroristes telles que l'attentat qui a eu lieu à la plage au Soussou en 2016. La Tunisie a trouvé moyen de recalculer leurs stratégies et donc en utilisant une approche multisectorielle. Alors, pour lutter contre le terrorisme, il y a eu des comités pour lutter contre le terrorisme, une stratégie nationale pour contrer le terrorisme. Alors, Search for Common Ground, la société justement pour la recherche pour le bien-être de tous, vous avez des approches très, très pratiques avec les communautés locales, utilisant les parties prenantes au niveau de la communauté, travaillant avec des institutions, des ministères. Est-ce que vous pouvez décrire pour nous l'expérience de la Tunisie pour renforcer leurs plans d'action locaux, comment ils ont intégré des priorités locales avec les priorités nationales? À vous la parole, Imen. Merci beaucoup, Almar. Merci beaucoup à Patricia aussi. En l'écoutant et en écoutant les différents intervenants, je me rends compte de plus en plus de la similitude de notre réalité et de notre bataille et de notre mission. Malgré les spécificités locales, comme vous avez dit, la Tunisie a connu gravement le problème d'extrémisme violent après une longue période de, disons, de stabilité sécuritaire. Nous avons eu multiples attaques. Nous avons dû mettre en œuvre et élaborer une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent par le biais de la Commission nationale de lutte contre l'extrémisme violent. L'approche en Tunisie, elle est un peu différente parce qu'après l'élaboration de cette stratégie nationale, il y a eu un développement de plans d'action sectoriels. Donc, c'est des plans d'action sectoriels à travers les différents ministères. Ils ont pris en considération les besoins des administrations et des représentations des ministères au niveau régional et local, mais ce n'est pas vraiment des plans d'action locaux. Les plans d'action locaux ou plutôt ce que j'appellerais des initiatives réussies de la société civile, c'est des initiatives de renforcement de la résilience de la communauté locale. C'est des initiatives d'action citoyenne collaborative et avec une approche holistique. Et c'est un peu en collaboration, bien sûr, avec les départements et les représentants des gouvernements à l'échelle locale et régionale. C'est le cas de Search for Common Ground qui a ouvert un bureau en Tunisie après la chute du régime de dictature en 2011 pour soutenir la fragilité. OK, merci, je m'excuse. Alors, le bureau de la Tunisie s'efforce de construire une paix durable pour les générations à venir en fournissant les outils nécessaires pour travailler ensemble et trouver des solutions constructives. Les objectifs programmatiques de Search for Common Ground dans Tunisie, qui veulent bâtir cette résilience communautaire et ce renforcement de la communauté pour faire face à l'extrémisme violent, sont basés sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'accroître la participation des citoyens à la gouvernance locale et nationale. Ce pilier, il a été, ou cet objectif, il a été, Search for Common Ground le réalise à travers le soutien et le renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et la société civile et les citoyens, principalement les jeunes, par une réforme du secteur de sécurité pour plus d'efficacité et plus de transparence dans ce secteur. Il y a un grand projet national qui s'appelle la police de proximité, dont Search for Common Ground a fait partie, surtout dans la partie dialogue communautaire, instaurer les bases de dialogue communautaire dans les communautés, entre les forces de sécurité, la société civile, les médias locaux et les différents acteurs locaux. Un autre moyen, c'est l'engagement et la participation accrue des jeunes à la vie publique et à la participation citoyenne, grâce à l'engagement des jeunes dans des initiatives citoyennes, dans leur participation aux élections, les différents processus d'élection et surtout dans le tissage de liens entre les jeunes et les associations de jeunes avec les élus locaux. Ça, c'est une base de coordination et de collaboration à l'échelle locale. Aussi, accroître le soutien de la jeunesse tunisienne au processus politique et démocratique en renforçant la participation des jeunes. Et là, je citerai le projet I'm the President, qui était une simulation d'élection d'un président jeune et qui a eu lieu en même temps que les élections présidentielles réelles. Et ce projet, il a montré qu'il y a toujours possibilité d'avoir de nouveaux leaders qui peuvent renforcer et donner plus de confiance aux jeunes à la vie publique et à la vie politique. Un deuxième pilier, c'est la transformation de l'extrémisme violent dans plusieurs secteurs, principalement dans le milieu carcéral, en renforçant les capacités de l'administration carcérale dans le management et la gestion des extrémistes violents, tout en respectant les normes des droits humains. C'est aussi la participation de la société civile à réintégrer les ex-prisonniers de l'extrémisme violent dans leur société locale et dans leur famille. Et ça, c'était un projet qui a pris quand même quatre ans de vie, durant lequel nous avons fait plusieurs actions de renforcement de capacités et de community resilience. Aussi, empêcher les jeunes et les adolescents à s'engager dans les groupes d'extrémisme violent en renforçant les mécanismes de protection existants et favoriser les alternatives à la détention pour les jeunes en conflit avec la loi, que ce soit pour les jeunes de bas âge, donc c'est les enfants en conflit avec la loi ou bien les jeunes. Et vous savez, en Tunisie, les lois, par exemple, anti-drogue, anti-consommation de drogue sont très sévères et les jeunes victimes de ces lois ou bien qui ont eu l'occasion de consommer ces produits, ils ont leur vie vraiment détruite et ils deviennent une proie facile aux groupes d'extrémisme violent. Aussi, à travers la protection des groupes vulnérables, les hard to reach, pendant la crise sanitaire qui a touché plus les NIT, qui sont les jeunes non-in-training, non-in-éducation, non-en-formation et non-en-emploi, ce groupe qui constitue 30% du nombre total des jeunes en Tunisie, qui sont plus de 60% de la population tunisienne. Donc, surtout durant la crise du Covid. Il y a aussi le troisième pilier, c'est promouvoir l'institutionnalisation de l'éducation à la paix. Donc, et ça, c'est en élaborant un programme national d'éducation à la paix en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ce projet, il touche les jeunes et les moins jeunes, donc c'est les enfants dans les écoles privées. Et ça, je vais peut-être après le présenter en détail. Donc, notre moyen ou bien notre approche, toujours dans la mise en œuvre de nos projets, c'est la détection de champions. La détection de champions dans les administrations, la détection de champions dans les élus, parmi les élus locaux. La détection des champions dans les communautés, ça peut être des prédicateurs, ça peut être des jeunes marginalisés, mais ils sont des champions et des leaders qui sont suivis par les jeunes. Donc, le réseautage, le travail en collaboration entre tous les acteurs à l'échelle locale, instaurer une relation de confiance et des espaces de confiance, des espaces de dialogue de confiance où les jeunes et les communautés peuvent discuter en toute confiance dans les quartiers. Là où il y a les jeunes, on ne les invite pas, on peut même aller chez eux pour discuter avec eux et aussi le suivi, évaluation de toutes nos actions en collaboration avec les autorités publiques, avec les associations locales, les médias locaux et nos champions des jeunes. Voilà, c'est une petite présentation de ce que nous faisons une décennie. Fascinant, le travail que vous faites chez Search for Common Ground. Alors, la Tunisie n'a pas de plan d'action local, mais on a quand même une stratégie nationale traduite dans des plans d'action sectoriels. Et vous avez décrit comment on a initié ce processus dans la société civile. Alors, dans le cadre de ce pilier de la stratégie nationale, c'est-à-dire en collaboration avec les institutions publiques et les municipalités. Donc, maintenant, passons à cette deuxième question basée sur votre expérience dans les approches de participation avec les communautés locales. Est-ce que vous pourriez partager quelques-uns des défis qui ont représenté un obstacle à la mise en œuvre de ce genre de programme? Oui. Au fait, je vais commencer peut-être par le contexte local tunisien et surtout ce que vit la Tunisie. Depuis une décennie, elle a vécu une transition démocratique où elle a traversé la pire crise économique depuis la chute de Ben Ali et surtout depuis les événements du 25 juillet, surtout le décret 22 septembre 21, et la prise au pouvoir de notre actuel président, la dissolution du Parlement et depuis deux jours, malheureusement, la dissolution du Conseil supérieur, de la magistrature. Donc, les gains démocratiques du pays sont en jeu. On parle de même de graves risques. Et pourquoi je cite ce contexte ? Parce qu'un contexte similaire avec une crise, une grave crise économique, ne peut qu'accroître le recrutement des jeunes par les groupes d'extrémistes violents. Donc, la privation des droits de jeunes, les jeunes tunisiens se sentent impuissants et ignorés par les autorités publiques, malheureusement, dont j'ai fait partie pour une longue période, malheureusement. Cela conduit à l'exclusion sociale des jeunes et à l'exclusion économique. Donc, ça donne un climat favorisant au recrutement des jeunes par les groupes extrémistes avec le retour des foreign fighters, donc en Tunisie, des zones de conflit, la marginalisation politique et socio-économique importante en raison de ce que nous traversons, les inégalités entre les différentes régions. Ceci nous donne et nous fait rencontrer plusieurs challenges au niveau local pour la mise en œuvre des plans d'action ou plutôt, comme j'ai cité, pour la mise en œuvre des initiatives locales de prévention et de transformation d'extrémisme violent. Parmi ces challenges, je pourrais citer le manque de coordination entre le niveau national et le niveau local, au niveau des autorités locales, avec un manque de coordination entre les différents départements ministériels, même au niveau local. C'est-à-dire, chacun, il travaille dans son côté avec son plan sectoriel très cadré, sans coordination avec les autres partenaires. Et ça, ça favorise la duplication des initiatives et des actions, la perte des efforts et surtout la perte de financement. C'est un grand challenge. Le manque d'information des intervenants locaux sur la politique nationale et les mesures politiques prises par le gouvernement, le problème de formation des acteurs locaux, ce qui nous donne des fonctionnaires non engagés, non sensibilisés à l'importance de leur rôle en matière de prévention et de transformation de conflits et d'extrémisme violent. Le problème de communication, les relations entre les différents acteurs locaux sont brisées. Il y a une confiance entre les citoyens, principalement, et les jeunes, et les autorités publiques absentes. Donc, il nous faut vraiment une longue période pour rebâtir cette confiance, ou bien commencer à élaborer les pierres angulaires de cette confiance pour commencer réellement les activités. Le problème de suivi et évaluation, absence de mécanisme de suivi et évaluation et non-acceptation d'outils élaborés par la société civile, un problème d'identification et de représentativité des partenaires qui s'aggravent avec la non-acceptation des initiatives de la société civile et qui identifient les coûts. Et comme j'ai mentionné, les champions, les vrais champions à l'échelle locale ne sont pas toujours acceptés par les autres intervenants. Le problème de rareté de moyens financiers, bien sûr, les communautés vulnérables souffrent de rareté de moyens financiers, de capital social, de lieux, d'espaces, d'infrastructures et d'expertise locale. Le problème de confiance, ça, je le mentionne, mais je le mentionne à plusieurs reprises parce que c'est un challenge, un vrai challenge et l'absence de safe space de dialogue à l'échelle locale. Le non-estime de l'administration publique aux initiatives citoyennes, surtout les initiatives des jeunes auxquelles s'ajoutent, les conflits intergénérationnels, et là, ça aggrave le manque de confiance, le discours de haine et de division qui a envahi les réseaux sociaux, ce qui contribue à la fracture dans les communautés locales. Donc, il y a des conflits qui sont morts depuis des décennies. On est en train de les faire revivre. Donc, difficulté de garantir l'adhésion des communautés aux campagnes de discours alternatifs que nos jeunes et nos partenaires sont en train de mettre en place. Ceux-ci, c'est quelques exemples de challenges que nous rencontrons. Très bien, merci. Vous avez cité les problèmes économiques, les problèmes politiques qui pourraient accroître le recrutement. Merci de cette présentation de votre travail. Vous avez parlé des obstacles en ce qui concerne la participation des intervenants locaux nationaux, et vous avez aussi parlé des secteurs sécuritaires. Vous avez parlé de la formation des acteurs locaux et le suivi et l'évaluation. Dernière question, soyons brefs. Est-ce que vous pouvez partager avec les participants quelques retours d'expérience clés dans cette question du financement? Oui. Pour le financement, en fait, grâce aux bailleurs de fonds et grâce à la coopération internationale, nous arrivons quand même à accéder au financement et à faire accéder les départements ministériels, mais aussi les communautés à des financements internationaux. Il y a tout un groupe qui finance les initiatives à travers les appels à projets, mais aussi à travers des besoins urgents et ponctuels des communautés. Par exemple, l'élaboration du curriculum d'éducation à la paix, il est financé à 100 % par la coopération internationale. Les dialogues intercommunautaires ou plutôt dans les communautés entre les forces de sécurité et les jeunes et les initiatives des jeunes sont financées par le financement international et la coopération internationale. Il y a aussi l'innovation. On compte beaucoup sur l'innovation dans le financement, surtout par les associations locales qui sont vraiment en train de gérer les financements d'une efficience exemplaire et ils sont en train d'innover dans les moyens qui ne sont pas coûteux à travers l'utilisation des nouvelles technologies qui diminuent le coût des financements et le coût des besoins. On essaie toujours d'utiliser ce qui existe dans la communauté, même les moyens privés. Ça peut être une maison, ça peut être une ferme d'une famille d'un des participants, ça peut être un café public, ça peut être… On essaie de minimiser les coûts, mais pour les actions qui nécessitent de l'argent et de l'investissement, on essaie de coordonner entre les différents intervenants où est déniché, là où il y a un financement même petit, de coordonner entre les différents partenaires à l'échelle locale, le partenariat public-privé aussi. Donc, le secteur privé avec la responsabilité sociétale nous aide beaucoup dans ce domaine, il y croit. L'essentiel, c'est de bâtir cette relation de confiance, que ce soit avec les bailleurs de fonds, avec les autorités publiques, avec le secteur privé et avec les citoyens. Je pense aussi, et là c'est une recommandation, en matière de collaboration et de coordination entre les bailleurs de fonds eux-mêmes pour ne pas dupliquer les initiatives et ne pas perdre des fonds, surtout à l'échelle locale, d'investir à l'échelle locale, de renforcer les intervenants à l'échelle locale pour un peu minimiser les coûts. Et je vais citer un exemple, par exemple, entre les forces de sécurité, une initiative citoyenne des jeunes d'instaurer un dialogue communautaire entre les forces de sécurité et le groupe ultra pour prévenir la violence dans les stades et prévenir la violence entre les jeunes et les forces de sécurité. Les forces de sécurité, ils ont puiser de leurs moyens d'action et d'accéder aux stades pour ces jeunes. Les jeunes ont offert un espace de dialogue neutre pour initier ce dialogue et maintenant nous avons une forte collaboration qui n'a pas demandé beaucoup de fonds, c'était vraiment des fonds minimes, mais beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement sur le plan humain. Merci beaucoup. Vous avez si bien décrit la situation, l'expérience de la Tunisie, de cette approche que votre organisation et d'autres entreprennent pour intégrer les parties prenantes à tous les niveaux, le niveau local, le niveau national, comment établir des ponts entre le secteur privé, et les donateurs, la société civile, renforcer l'importance de la confiance, de la confiance qui est essentielle. Avec cela, je vais maintenant passer à Kemi, à l'expérience du Nigeria. Et Kemi, le Nigeria n'est qu'un seul pays, est un pays parmi d'autres qui a élaboré des stratégies de sécurité qui comprennent des stratégies de lutte contre la CEV. Et vous avez été impliquée dans l'élaboration d'un plan pour contrer l'extrémisme violent. Alors, d'après vos expériences, est-ce que vous pouvez partager avec nous le processus d'élaborer justement les plans d'action locaux et quels sont les liens, comment cela est relié à la lutte nationale contre le CEV? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité encore une fois. Tout d'abord, c'est pour vous dire que le processus pour élaborer l'architecture de CEV ou des plans d'action locaux a commencé en 2015. Il y avait eu une réunion organisée par Mercy Call entre le 13 et le 15 décembre 2015 qui a été soutenue par le département pour le développement international. Lors de cette réunion, nous avions des représentants de gouvernement, des différents ministères, des gouvernements de plusieurs États. présents à la réunion. Alors, c'était, c'était, c'était pas trop difficile de faire de sorte que les représentants du gouvernement se présentent aux réunions. Toutefois, il nous a fallu quelques temps néanmoins de pouvoir naviguer dans cet espace de, entre guillemets, sécurité comme étant la responsabilité exclusive du gouvernement national. Et puis, il fallait aussi, il fallait aussi, sur l'architecture, sur l'encadrement bonus, il ne voulait pas entrer dans la zone du gouvernement national qui avait commencé des consultations, des consultations souterraines dans la stratégie contre l'extrémisme violente. C'était un plan d'action national. Alors, il y en a qui ont pensé que Bonu devait attendre jusqu'à ce que le gouvernement fédéral, que leur plan d'action soit élaboré et mis en œuvre. Et je me souviens que nous avions des communications avec des collègues à l'époque qui ont dit que cette stratégie de Bonu adresse des questions qui complétaient de certaines initiatives du gouvernement, des initiatives telles que le projet Parc Hotel qui a été élaboré pour fournir des emplois pour les jeunes, la création des trois aires, reconstruction, réhabilitation, de voir cela à travers les lentilles des sports, de l'éducation pour atteindre les jeunes. C'était justement des initiatives qui étaient déjà sur la liste de l'État, du gouvernement. Après le plan d'action a été élaboré, comme toute autre chose, il y a un moment de tranquillité, de répit. Patricia l'a dit, le programme du donateur est tout à fait différent du programme des bénéficiaires, n'est-ce pas ? Alors, une fois que les donateurs ont lancé leur programme, peut-être qu'ils ne vont pas au-delà de cela. Je me souviens de collègues qui géraient le programme et puis il y a eu un changement de personnel et le processus de l'élaboration du plan d'action national pour le gouvernement fédéral du Nigeria a démarré. Je pense que le problème à l'époque, c'est qu'on n'avançait pas. On est au Nigeria, on travaille dans cet espace, on engage des acteurs multiples, des plateformes multiples. Alors, lorsqu'on a réalisé que les plans d'action du gouvernement national se mettaient en place, on a tenu des réunions et on a pu donc mettre en avant des initiatives ou des parties du cadre BOLU, du plan d'action de BOLU, si on se penche justement sur l'encadrement de BOLU et qu'on le compare au plan d'action national, il y a des similarités. Par exemple, l'objectif de cette architecture, qu'est-ce qu'elle doit réaliser, leur approche, qui doit être une approche qui comprend toute la société, tout le gouvernement. Mais l'encadrement BOLU se penchait davantage sur la résilience de la communauté, alors que l'encadrement national se penchait davantage sur la sécurité, la sûreté, du point de vue technique, traditionnel. Et les acteurs principaux, c'était la justice, c'était les agents de la sécurité et de la justice. La coordination, oui, était au cœur des deux plans, mais la coordination pour le plan de BOLU a été mis en avant par la société civile, les ONG, les médias, les organisations non étatiques. Et lorsqu'ils se sont alignés, où ils se sont alignés, c'était sur le facteur de résilience, d'avancée, de résistance. Ils voulaient trouver les facteurs justement d'avancée, de résilience dans ces programmes. Et puis aussi, les focus, l'axe de concentration était similaire entre les deux. Donc, le focus, la résistance, le dévancement était semblable. Oui, les similarités dans toute l'approche du gouvernement, l'approche de toute la société pour contrer l'extrémisme violent, la sûreté, les ministères différents impliqués au niveau local. Le niveau local était plus concentré sur que le flux devait aller en amont des communautés et justement pour avancer les stratégies de l'État. Alors, une question. C'est très difficile de mettre en œuvre un plan pareil. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques défis auxquels vous avez été confrontés et comment ces défis ont été surmontés? Le défi principal, c'était d'aller au-delà des réunions et de vraiment mettre en œuvre, arriver au point d'une vraie mise en œuvre. Une fois que les donateurs n'étaient plus intéressés, c'était difficile de pousser les doyés par la mise en œuvre. Depuis le ministère qui était assez nouveau du RRR, d'assumer justement ce plan d'action, de le décortiquer, d'en faire une liste de tâches à faire, l'engagement avec les autres donateurs, était aussi de continuer avec de nouveaux donateurs. c'était un peu difficile parce que cela n'a pas été perçu comme étant une chose qui provenait du gouvernement de Bonu et les gens se rendaient aux réunions parce qu'on leur avait demandé de se rendre aux réunions, mais ils avaient l'impression que cette démarche n'était pas appropriée à la communauté elle-même. mais M. Corte a essayé de son mieux néanmoins de faire un suivi, de mettre en œuvre donc tout cela. Alors, une partie du plan d'action a été donc mise en œuvre et cela impliquait en partie l'organisation de matchs de foot par exemple entre la population de jeunes vulnérables et des officiers de la police pour combler les lacunes et puis les matériaux qui ont été utilisés pour les matchs de foot portaient des messages de paix dans les langues locales, les dialectes locaux donc il y avait des messages dans la langue du pays, les jerseys, les garçons que portaient, les garçons avaient les couleurs de leur équipe, de leur équipe, leurs stars, leurs vedettes de foot et puis cela a été appareillé avec leur langue. Ils ont même essayé de sensibiliser les femmes dans la communauté pour que les femmes se voient comme porteuses de messages de paix. Ils ont fait cela avec des dialogues de comité. disons des tables rondes, des forums au marché avec les femmes donc il y avait des rappeurs ou bien donc des costumes qui portent des messages de la paix. Donc lorsqu'on utilise ces matériels, on va propager ces messages sur la paix. Je dirais aussi qu'une chose manquée en Bourneau, c'était regarder la façon de localisation de ce plan d'action local. je pense que c'était le premier état à avoir un plan d'action pour les femmes de ce plan national. Donc cette leçon n'a pas été transmise au CVE. Peut-être parce qu'on pensait que CVE c'est la sécurité, c'est la sûreté, c'est la responsabilité primaire du gouvernement. Alors donc assurer la sécurité des états. Deuxième défi, c'est quand on parle de changement de gouvernement ou changement dans cet espace de société civile entre les partenaires de développement et les ONG internationales. Donc on a eu des élections dans le pays, donc le gouvernement au pouvoir a changé naturellement lorsqu'il y a ce genre de changement. Les commissaires vont changer, les ministres vont changer, donc il s'agit d'un problème de continuité, de cohérence. Il y avait donc manque d'engagement, il y avait problème de cohérence. Donc avec mes collègues, nous avons contribué à la prolongation de ce plan d'action. Adopter, intégrer dans les différentes organisations, ceci est maintenant un programme ou un document programmatique qu'on fournit aux bailleurs de fonds, ceci a été mis en œuvre au fur et à mesure. On ne le regarde pas ensemble. Il y a quelques éléments qui sont mis en œuvre, parfois consciemment, parfois non, mais il n'y a personne qui regarde au niveau stratégique pour dire « ça ressemble à ça ». Donc même si vous ne regardez pas ceci à travers l'optique du cadre Borneau, parce que vous ne savez pas que ça existe, mais il y a un plan d'action national. Et comment est-ce que ceci alimente le plan national d'action? Comment est-ce qu'on contribue? Vous savez, donc la mise en œuvre de ce plan d'action national. Ce niveau stratégique d'engagement de discussion ne se passe pas maintenant. Excellent. Merci. Vous avez bien mis l'accent sur la responsabilisation, n'est-ce pas? Donc, le plan, le plan, n'est-ce pas, doit, le plan, donc, doit être donc bien compris, bien publié. Donc, il faut, n'est-ce pas, donc, aussi prendre en compte les changements dans ces structures de coordination. Alors, donc, étant donné vos expériences, ceci revient à la deuxième question. Est-ce que vous pouvez élaborer sur les retours d'expérience de l'État à Borneau les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies? Est-ce que vous pouvez adresser quelques-unes de ces leçons? D'abord, quatre, et je vais donc résumer. Alors, donc, poussé par les bailleurs de fonds. Alors, donc, il n'y a pas d'engagement long terme pour la mise en œuvre. Donc, manque de responsabilisation très lié au programme du bailleur de fonds. Je dis ceci quand j'ai l'opportunité, lorsque je discute avec les créateurs de politique ou les collègues travaillant dans cet espace, lorsqu'un bailleur de fonds vous présente un programme, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il faut regarder ceci dans votre contexte. Est-ce que ceci va correspondre à votre contexte? Ceci doit être une négociation. Donc, il ne faut pas prendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Ça doit être présenté pour être un supplément, n'est-ce pas? Un complément pour atteindre vos objectifs. Alors, il y a aussi parfois des écarts entre les différents programmes, le pays, l'organisation, l'unité, donc, fédéral, n'est-ce pas? Alors, le fédéralisme n'est pas homogène. Donc, il faut comprendre le système fédéral au Nigeria. Ce n'est pas comme aux États-Unis où il y avait cette situation où les États ont créé cette unité fédérale. Dans notre système, les unités fédérales ont créé les États. Cependant, parfois, on dirait qu'on est unis et parfois, on dirait qu'on est fédéral. Moi, je dis qu'on est hybride. Il faut savoir où on en est ainsi, donc, on peut être engagé, on peut avoir un impact sur la vie des gens, n'est-ce pas? C'est l'objectif de toute intervention, n'est-ce pas? Un avantage pour les groupes comme les nôtres qui existent, qui travaillent sur ces problèmes, qui peuvent regarder, qui peuvent accompagner les donateurs, les gouvernements, n'est-ce pas? On est en train de courir un marathon, n'est-ce pas? Donc, c'est une course à longue distance, n'est-ce pas? On vient en complément des actions gouvernementales. Quand il y a des changements au gouvernement, il y a un manque de continuité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire continuer ces programmes, ces initiatives? Donc, voilà, c'est ce que je pourrais contribuer pour répondre à votre question. Merci. Donc, vous avez évoqué des points excellents. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'une course à longue distance. Il n'y a pas donc une seule taille qui va donc correspondre à toute situation en ce qui concerne les plans d'action. Toutes les villes et municipalités ne sont pas obligées d'avoir leur plan. Mais il y a quelques principes, quelques considérations qui doivent être intégrées dans un plan d'action local réussi ou dans tout programme. Donc, comme vous avez tout expliqué, ceci doit être enraciné dans une approche toute société, toute ville, toute communauté basée sur les preuves menées par les communautés et avec le soutien des gouvernements. Et ceci doit être financé, ceci doit être durable, n'est-ce pas? Ainsi, il faut avoir des objectifs très clairs et des résultats anticipés très clairs aussi. Ça doit donc exister sous forme concrète et claire. Donc, que...